Après la réhabilitation de l'Institut d'Olomieu, c'est au tour de l'Igéa. Ce deuxième bâtiment surplombant la ville en contrebas de la Bastille se prépare lui aussi pour une mise à neuf. Tombant en ruines d'année en année, ce lieu était devenu un repère pour l'urbex et le graffiti à quelques pas du centre-ville. Je me surnomme Néo Musti, je suis artiste peintre et illustrateur. Je suis essentiellement connu pour mes peintures dans la rue et ça fait maintenant 7-8 ans que je suis basé à Grenoble. Quand je suis venu à Grenoble, c'est parmi les premiers spots que j'ai découvert pour venir peindre. Et puis la vue unique, toutes ces choses qui font que ce n'est pas un spot comme les autres, on va dire. Anciennement, institut de géographie alpine, construit en 1960, ce bâtiment est à l'abandon depuis 2001. 23 ans de vie clandestine tourne aujourd'hui le dos à la vieille ville de Grenoble. La seule chose qui en restera, ce sera des photos et des souvenirs. Après, ça fait partie de cette forme d'art. On sait tous que quand on peint sur les murs en extérieur, rien n'est voué à être éternel ou pérennisé. Je pense que ça fait partie de cette forme d'art. Voué à mourir par sa vulnérabilité, la culture de l'art libre et du graffiti s'entrechoque avec celle de l'art dit contemporain et élitiste des galeristes d'aujourd'hui. L'avantage avec le graffiti et le street art, c'est que quand on peint dans la rue, on ne peut pas tricoter de discours sur ce qu'on fait. Si c'est nul, on va nous le faire comprendre et si ça touche les gens aussi, on le sait rapidement. L'IGA semble avoir la même destinée que son voisin, devenu aujourd'hui espace de coworking, d'hébergement équipé d'une salle de sport et de lieu de détente avec un restaurant en rooftop. Un recueil d'art de rue se refermant bientôt sur lui-même et comme le veut cet art vagabond, il se déplacera de rue en rue pour trouver sa place qu'on ne lui destinait pas.